C'est mon 21e ou 22e bouquin, donc ça fait beaucoup. Je dirais que je l'ai écrit un peu dans le même esprit que j'avais écrit « On ne peut rien faire, Madame le ministre » en 1998, je crois, donc ça remonte à déjà assez longtemps, pour essayer d'expliquer à mes concitoyens un peu les choses de l'intérieur. Nous vivons une crise de notre système politique, je crois, sans précédent, d'une défiance à l'égard de la classe politique, des partis politiques, même des institutions, qui est extrêmement grave et assez périlleuse pour la démocratie et même pour la République. Donc je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux faire là où je suis ? Et parce que je me permets une certaine liberté de ton, tout simplement parce que, d'abord, j'ai quelques années derrière moi, ensuite parce que je pense que c'est nécessaire, que je n'attends rien de personne et donc je suis libre de dire ce que je pense et ce que je sais. J'ai donc abordé un terrain glissant, qui est d'habitude celui du Front National, en sachant très bien ce que je faisais, c'est-à-dire pour dire, oui, il y a des choses qui ne vont pas, le système des partis politiques ne va pas du tout, la manière dont se coopent nos dirigeants ne va pas du tout, il y a des problèmes de financement qui sont inacceptables, qui touchent aussi le Front National, d'ailleurs, au passage. Mais on peut faire autrement. Et ce livre, je l'ai écrit, je dirais, avec un certain enthousiasme, pour dire à mes concitoyens, le monde a changé. Le monde a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que nous sommes dans une société de réseau, parce que nous avons, nous, chacun d'entre nous, nous, citoyens, à notre disposition des nouveaux moyens de communication que nous n'avions pas avant, nous pouvons envisager la participation à la vie politique de manière très différente. Certains pays sont en avance sur ces sujets, donc je donne dans le bouquin des exemples, ce qui est en train de se faire en Italie avec Matteo Renzi est très intéressant, sur le plan institutionnel, ce que font nos amis des pays du Nord, ce que font les Canadiens, les Québécois en particulier. Donc, il y a aujourd'hui quantité de méthodes qui sont expérimentées, qui marchent très bien, pour permettre une co-décision dans toute une série de domaines. Et vous voyez bien que ça éviterait des blocages, comme ceux auxquels on assiste sur ce qu'on appelle les zones à défendre ou les projets inutiles et coûteux. Eh bien, d'avoir eu un autre rapport entre la société et l'État est aujourd'hui absolument indispensable. Il n'y a pas d'un côté l'État qui sait, les citoyens qui ne savent rien. Ça, c'est une conception très jacobine et française du système, et ça, ce n'est plus supportable à une époque où on a accès directement à l'information. Donc, ce n'est pas la peine de raconter des carabistouilles. Deuxièmement, le mot est un peu trivial, mais il fera rire, donc je le garde. Ce n'est pas la peine de raconter n'importe quoi. Les gens savent de quoi il s'agit et donc souhaitent avoir un autre type de rapport d'égal à égal avec ceux qu'ils ont choisi pour décider, étant entendu que le mandat représentatif, c'est bien entendu l'expression de la démocratie, mais qu'il n'épuise pas la démocratie, que ce n'est pas parce qu'on a un mandat qu'on peut faire n'importe quoi. Voilà, et donc je propose toute une série de modifications dans plein de domaines, que ce soit le domaine constitutionnel, notamment pour mieux prendre en compte l'avenir et les générations futures, que ce soit dans le domaine des règles du financement, que ce soit dans la non-professionnelle, enfin, la fin de la professionnalisation de la politique. Ça, c'est quelque chose qui est constant dans mon bouquin. J'essaie d'expliquer qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un système dans lequel on entre en politique comme dans les ordres, à 25 ans et on en sort à 85 au Sénat. Eh bien non, ça c'est très français, mais ailleurs ça n'existe pas comme ça. Et alors ça fait quoi ? Ça fait d'abord des gens qui sont totalement déconnectés du reste de la société, et deuxièmement, ça fait des gens qui ne savent rien faire d'autre, et donc qui sont attachés à leur mandat parce que c'est leur boulot, c'est leur job. Et donc ce qui devient important en politique, c'est de conserver son job. Eh bien non, la politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est de pouvoir se mettre à la disposition, pour un temps donné, à ses concitoyens, pour défendre un point de vue sur lequel ils ont été majoritairement d'accord. C'est ça. Donc cela veut dire qu'il faut beaucoup plus de mouvements dans la politique, permettre aux gens d'y passer dix ans. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des compétences, qu'il y a un certain nombre de règles du jeu, mais beaucoup moins qu'on veut bien le dire. Vous savez, dire que les choses sont compliquées, c'est aussi une manière de garder son pouvoir. C'est vrai qu'il y a un apprentissage. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez avoir aux affaires des gens qui ont une vraie compétence technique, qui évite quand même un certain nombre d'âneries qui sont faites autrement, et qui évite que ce soit toujours l'État, c'est-à-dire la haute fonction publique, qui décide en lieu et place de politique, qui sont de passage, et qui n'ont aucune connaissance technique des dossiers qu'ils ont à gérer. Et donc qui deviennent les porteurs, en quelque sorte, de ce que veut leur administration. Tout ça, ça ne va plus du tout. Voilà, donc je crois qu'il y a une manière de réconcilier nos concitoyens avec la politique, en tout simplement leur donnant les moyens de s'emparer de la politique, qui est leur affaire. Politique, c'est la gestion de la cité. C'est donc l'affaire des citoyens. C'est ce que j'ai voulu expliquer. C'est ce que j'ai voulu expliquer.